Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abelska. Vous êtes en forme ? Tout à fait entourée de livres. Quelle surprise ! Ça c'est une surprise ! Et des livres noirs peut-être aussi ? Oh peut-être ! Assez noirs je dois dire. Alors quatre romans au menu de ce Cercle Polar. D'abord Thomas Mulen, Dark Town. C'est un nouveau, un américain. C'est publié par Rivage Noir. Ensuite, alors là c'est pas un nouveau, on le connaît bien même s'il ne publie pas beaucoup. C'est Kent Anderson, nouveau roman Un soleil sans espoir chez Calman Levy. Et puis des français qu'on aime bien, qu'on connaît depuis très longtemps. Voilà c'est notre signe amical de fin d'année. Voilà voilà. Jean-Bernard Pouy et Patrick Rennal pour Lord Gwingplein qui paraît chez Albain Michel. Et puis Tito Topin, la réédition de 55 de fièvre à la manufacture de livres. Alors on va commencer par Dark Town. Et puis c'est vous Christine, moi je vais être cool. C'est vous qui allez présenter le premier livre. C'est moi parce que c'est moi. Voilà on l'a décidé. Non je ne devrais pas commencer par ça. Je ne devrais pas dire que j'aime beaucoup ce livre. Je devrais dire Thomas Mulen est un nouveau venu. Il a publié déjà cinq romans aux Etats-Unis. Mais c'est la première édition en France. C'est le début d'une série. Ça se passe à Atlanta en 1948. Donc l'après-guerre et un racisme qui n'arrive pas du tout à se détacher dans cette ville. Et c'est un vrai roman policier avec donc une équipe de policiers qui pour la première fois, parce que c'est Harry Truman qui est président à cette époque-là, on décide d'installer dans cette ville d'Atlanta hyper raciste quand même une petite équipe de huit policiers noirs. Mais attention, ils n'ont pas le droit d'aller, de rentrer dans le commissariat. Ils portent des armes, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. Ils vont plutôt à pied qu'en voiture. Ils sont surtout détestés, méprisés par leurs collègues blancs. Et à partir de ce point de départ historique et social déjà formidable, Thomas Mulen inscrit une histoire policière, c'est-à-dire la mort d'une jeune fille métisse qu'on retrouve que ces policiers noirs vont retrouver dans une poubelle. et ils auront bien du mal à poursuivre leur enquête. Et c'est vraiment un livre surprenant. Parce qu'effectivement, on n'avait jamais parlé de cette époque-là, de cette ville-là, de cette manière. Et maintenant que j'ai dit que j'aimais beaucoup ce livre, je vais quand même vous demander votre avis en baissant la tête de honte. Eh bien, figurez-vous que moi aussi. C'est une excellente surprise. Alors c'est vrai que comme il y a une série qui est prévue, on imagine, parce que là, à 48, donc, ils sont un peu obligés, le maire d'Atlanta est obligé de nommer 8 flics noirs au commissariat de la ville. Et ça va être bientôt le mouvement des droits civiques. Donc j'imagine qu'il va suivre justement les changements au fur et à mesure de la montée des droits civiques. Et ces personnages, ces deux personnages dont vous allez nous parler. Mais oui, alors il y a, en fait, c'est des anciens, c'est des vétérans de la guerre, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui sont revenus. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'ils ont très très bien, ils ont même eu des décorations, etc. Mais ils sont noirs. Ils sont noirs. Ils n'ont même pas le droit de se promener en ville en uniforme. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas tout ce qu'ils ont fait. Le livre, il est assez classique sur le plan policier, mais il est vraiment très bien parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire et jamais, jamais l'intrigue n'est sacrifiée à la description de l'époque. Et ça, c'est vraiment bien. C'est d'avoir uni les deux, l'histoire et les histoires. Ça, c'est très bien. Mais en même temps, j'avoue qu'à la lecture, il y a des moments, c'est tellement atroce parce que le commissariat est totalement noyauté par le Ku Klux Klan. On en suffoque, en fait, à la lecture de certaines scènes tellement... C'est difficile de... On le sait, mais là, il a une façon de l'incarner, de le rendre vivant, de le rendre présent. Par exemple, il y a une scène qui, moi, m'a beaucoup frappée. C'est la première fois où on voit un des flics qui va, en fait, en justice, dans une cour de justice, pour témoigner par rapport à un dossier qu'il a très, très bien instruit et qui implique un blanc. Et évidemment, on ne va pas du tout l'écouter, on détourne la manière dont c'est raconté. C'est terrible, terrible. C'est vraiment remarquable. Et il y a plein de, j'allais dire anecdotes, mais ce n'est pas le terme, mais de faits comme ça qui sont, qui parsèment ce livre, de scènes où vraiment l'injustice est criante et la violence verbale, la violence physique. Et la bêtise. Et c'est terrible, ce livre est terrible pour ça. Et les deux personnages, Lucius Boggs et Tommy Smith, ne sont pas des êtres parfaits, ces deux policiers noirs, mais ils subissent de plein fouet cette violence-là. Oui, on termine le livre, on se dit, c'est bien que ce soit une série, on a envie de continuer avec eux et avec l'histoire de cette ville qui maintenant est une ville où les policiers noirs sont majoritaires. Oui, c'est ça. Enfin ! Ce n'est pas manichéen parce qu'il y a aussi un personnage qui est très intéressant, d'ailleurs un jeune flic qui débute en fait, qui est blanc, et qui lui voit ça et qui est quand même... Alors il est le cul entre deux chaises, il ne sait pas comment faire, mais il est quand même révolté par ce qu'il voit. C'est vrai. Et lui aussi va vouloir qu'on fasse la vérité, qu'on fasse la lumière sur le meurtre de cette jeune femme. La dernière fois qu'on l'a vu, elle était en compagnie d'un ex-flic blanc. Et ça, c'est aussi très intéressant. Ce personnage-là fait penser un petit peu à certains personnages d'Elroy, des jeunes comme ça qui arrivent et qui ne sont pas encore pourris par la société et ce qui se passe dans la police, et qui regardent avec étonnement. Alors chez Elroy, qui est un optimiste chronique, ces pauvres garçons ou se font tuer ou deviennent à leur tour des pourris, mais c'est vrai que chez Thomas Mulen, il y a aussi la volonté de montrer des personnages différents, avec une psychologie extrêmement intéressante. Et c'est bien écrit. C'est écrit vif, efficace et de qualité. Et j'ai trouvé que c'est un très bon dialoguiste. C'est vrai. Donc on l'a aimé, vraiment. Voilà, c'est une bonne surprise. On espère que vous allez la partager également. Et on attend maintenant de pied ferme la suite. Donc Thomas Mulen, Dark Town, c'est traduit par Anne-Marie Carrière et c'est donc publié en Rivage Noir. Là, on va passer à un autre Américain. Alors lui, on le connaît depuis très longtemps. Ah, c'est des retrouvailles. Ce sont des retrouvailles. Oui, voilà. Alors Kent Anderson, il a maintenant 73 ans. Le temps passe. Donc là, c'est Un soleil sans espoir. C'est traduit par Elsa Magion et c'est publié par Calman Levy. Alors en fait, Kent Anderson, on le sait, il est diplômé de littérature. Il a enseigné d'ailleurs la littérature. C'est un ancien des forces spéciales du Vietnam. Et il en a fait son... J'allais dire son fonds de commerce, mais c'est très injuste. Mais c'est au cœur de ses livres et de ses personnages. Voilà, exactement. En fait, ses livres suivent aussi sa biographie. Alors notamment, par rapport au Vietnam, il y a eu, en 1993, c'était le premier livre, Symphony for the Devil. Sympathie. Sympathie, oui. Sympathie. Pourquoi symphonie ? Parce que vous n'aimez pas les gens sympathiques. Malgré vous, vous changez les mots, ça c'est un problème. C'est un énorme problème. C'est un formidable livre. Ça, on en garde un souvenir très fort. Puis il y a eu Pas de saison pour l'enfer en 2013. Et puis il a été policier aussi. Ah, puis il y a eu Chien de la nuit. Alors justement, j'y venais, parce que ça, ça rend compte justement de son expérience de policier à Portland, Chien de la nuit en 1998. Extraordinaire livre. Extraordinaire livre. Et donc maintenant, il a été policier après Portland à Auckland. Et ça donne Un soleil sans espoir. D'ailleurs, c'est le même personnage, Hanson. C'est celui qui était déjà dans Chien de la nuit ou dans Sympathie. Oui, exactement, c'est son double littéraire. Et on retrouve ce personnage qui, effectivement, vieillit un peu, mais surtout perd de plus en plus ses illusions. Mais c'est aussi un ancien du Vietnam. C'est aussi un ancien prof de littérature. Qui fait des cauchemars. Oui. Alors, en fait, ce qu'on voit dans ce livre, c'est son travail de flic, en fait, à l'est d'Auckland, dans un quartier vraiment difficile, très défavorisé. Alors, en fait, il est tout le temps en voiture et puis il reçoit des ordres du central parce qu'il faut aller. Il y a une rix ici. Il y a, je n'en sais rien, une femme qui se fait tabasser ailleurs. Donc, il va, etc. Et donc, c'est des scènes courtes et presque comme des nouvelles. Et puis, petit à petit, ça compose comme un puzzle. Ça compose le roman. C'est des éclats comme ça. C'est un peu ça la forme. C'est à la fois le portrait d'un homme et c'est le portrait d'une ville, bien entendu. Alors, qu'en avez-vous pensé, Christine Vermeule ? Ah, moi, j'avais tellement aimé Kent Anderson que j'attendais avec impatience. Je n'ai pas été déçue. Peut-être que j'étais restée, effectivement, sur le souvenir de Chien de la nuit qui était un souvenir exceptionnel. Donc, j'ai un tout petit, une toute petite réticence sur celui-ci. Peut-être à cause de la construction, de la façon dont il accélère les scènes par moments qui deviennent parfois un tout petit peu répétitives. Mais c'est remarquable. Et puis, il a ce côté hallucinatoire. Et son personnage est plutôt un personnage qui essaye d'arranger les choses plutôt que de remplir de la... Il a horreur de remplir de la paperasse. Donc, si ça peut s'arranger comme ça, il préfère. Donc, ça donne une espèce de rapidité dans la nuit. Il va d'un lieu à un autre. On est vraiment avec ce personnage, avec lui, avec cette misère du monde, souvent la nuit, et puis ces cauchemars qui reviennent avec le Vietnam qui ne pourra jamais oublier. Je trouve que c'est le Kent Anderson qu'on aime, profondément humain, humaniste et désespéré. Donc, oui, c'est un livre d'une folle mélancolie et que j'ai beaucoup aimé. Et tant mieux, parce qu'il ne peut pas nous décevoir, cet homme-là. Ce serait... Il a écrit de trop beaux livres pour mal finir. Donc, à son âge, il continue à avoir cette espèce de niaque, cette force littéraire que j'aime beaucoup. Oui, le personnage de Hanson est vraiment très intéressant parce qu'il est comme l'auteur. C'est-à-dire que lui aussi, c'est un humaniste. C'est vrai que par moments, il essaye d'arranger les choses, etc. Oui, et puis auprès des petites gens. C'est pas du tout facile. C'est vrai, des personnes un peu modestes qui se retrouvent dans des situations impossibles. Et il n'est pas là avec ses gros bras, comme les flics de toujours. C'est presque un rôle d'assistant social, en fait, qu'il a. Et puis, il y a quelque chose chez lui, compte tenu de tout ce qu'il a vécu avec le Vietnam et tout, il dit qu'il se fiche de vivre ou de mourir. Et c'est vrai que ça, c'est très puissant dans le roman. C'est un homme qui est revenu de ça, qui est au-delà, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose chez lui. À la fois de totalement brûlé, de totalement désespéré, et en même temps, quand même encore une espèce de force d'humanité qui est très, très belle et que Kent Anderson... Oui, et il a une force d'écriture évidente. Et puis la fin est... Bon. On ne peut pas le dire ça, on ne peut pas le dire. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de son amitié avec cet ado à vélo. Oui. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Oui, il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Beaucoup de délicatesse. Voilà. Alors moi, je suis d'accord avec vous pour dire que je le trouve un peu en dessous. Mais qu'est-ce qu'on est difficile aussi. De sympathie, force et dévile. Franchement, on est d'une exigence par moment. Et surtout de chien de la nuit. Mais franchement, c'est un... Ceux qui ne connaissent pas Kent Anderson, je pense que vraiment, là, maintenant, il ne faut plus attendre. C'est vraiment le moment de le découvrir. Alors, avec ce livre-là, et je pense que ça vous donnera envie de lire les précédents. Puis ceux qui connaissent, bon, je pense que de toute façon, ce n'est même pas la peine de vous le dire. Vous allez sûrement y aller. Et maintenant, on passe alors à des Français. À ceux qui connaissent, oui. Alors, oui. Ah oui, ce sont nos grands amis de toujours. Vous les présentez. Oui, qui ont marqué quand même très, très, très fortement le polar français. C'est vrai qu'on les aime beaucoup. On les a connus. Ils ont démarré dans les années 80, tous les trois. C'est-à-dire Tito Topin, 55 de fièvre, qui reparaît à la manufacture de livres. C'est un livre qui est paru en 83. C'était les débuts de Tito Topin. Il y a chez lui une espèce de rage comme ça. Il est de Casablanca. Il veut raconter un peu Casablanca de l'après-guerre, enfin de 1955. Ça saute dans tous les coins. Il y a en même temps beaucoup de sentiments. Et le relire est un plaisir, je dois dire. Ça ne vieillit pas. Il y a toujours cette écriture assez puissante qu'il a. Et puis, là, c'est le rendez-vous régulier de Jean-Bernard Pouet avec Patrick Rénal. Deux amis des années 70-80 qui se retrouvent et là qui ont fait le pari avec Lord Gwinplein, titre donc inspiré à Victor Hugo et à l'homme qui rit, de réécrire avec Erwann le Dantec. Qui donc ? Dantec. Un certain Edmond Dantès. Et donc, c'est gonflé quand même de dire on va refaire le conte de Montecristo. Oui, oui. Alors, ça fait très peur parce que c'est vrai que c'est hyper culotté, c'est même hyper prétentieux. Et là, on sent qu'ils se sont énormément amusés. Ils ont posé le livre pour retrouver chaque scène. Mais ça se passe aujourd'hui, à l'époque de Pablo Escobar, où on retrouve à un moment Shakira qui vient danser pour Lord Gwinplein. Et c'est à la fois un peu de Dumas, un peu de Victor Hugo, beaucoup de Pouet Rénal. Ils se sont énormément amusés et du coup, ils sont amusants. Oui, c'est ça, c'est communicatif. Et puis, alors, ils n'ont rien perdu, ni l'un ni l'autre, de leur rage par rapport à la société telle qu'elle va, au capitalisme tel qu'il fait des dégâts. Là, ils y vont. Oui, ils n'hésitent pas une seule seconde et c'est rageur-vengeur et drôle. Voilà, c'est ça. Donc, Jean-Bernard Pouy, Patrick Rénal, Lord Gwinplein chez Albain Michel. Et puis, Tito Topin, la réédition de 55 de fièvre à la manufacture de livres. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, quelques lectures pour la semaine. Quelques belles idées. Même pour la quinzaine. Voilà, et on va essayer d'en trouver d'autres. Et on vous souhaite donc de très, très belles lectures. Christine Ferniot, merci beaucoup. Merci à vous, Michel Abescar. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir